Et on est reparti pour Dixcom 2 Alors, voyons voir un peu la liste des soldats On est très très bon pour les soldats Personne à l'infirmerie, tout ça On a un peu des fatigués, donc on va essayer de passer des jours On va essayer de faire ça Alors je préviens, il y a eu une mise à jour Enfin pour vous, parce que vu que je fais les vidéos en avance Pour vous, elle a sûrement dû déjà être sortie depuis au moins deux semaines Il y a eu un nouveau DLC en fait, qu'ils ont rajouté pour les 20 ans du jeu Un truc comme ça, enfin 20 ans de la série XCOM, pas celui-là On va prendre l'alliage, je pense On va prendre l'alliage Et après on va devoir découvrir là les bases Alors, du coup en fait pour moi il y a eu une petite pause Parce que les modes devaient être mis à jour, etc Donc c'était un peu la galère Un de normand d'équivalent a été blessé durant l'attaque de l'élu contre le talion Il va lui falloir le temps Ah bon ? Qui c'est qui a été blessé ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oh la mission peut-être, on verra Donc du coup C'est une étape importante dans nos recherches Cette combinaison de protection Donc du coup, voilà, j'ai dû un peu attendre Simulation personnelle de combat adaptée Nous avons fait une découverte sensationnelle Nous allons immédiatement commencer le projet de recherche Simulation personnelle de combat adaptable Sinon sera trop tard Euh, ok Sinon sera trop tard Le progrès de l'interface dans nos simulations personnelles de combat Nous permettent de les utiliser indéfiniment Le progrès de l'interface Je sais pas ce que c'est ça Alors, bah tiens, vu que je parle du DLC Je sais qu'il y a des choses qui ont été rajoutées dans le DLC Et qui vont être rajoutées aussi Une fois que vous le téléchargez et tout ça Vous allez aussi la voir dans la campagne principale Donc si on a des nouvelles choses un peu bizarres C'est possible que ça vienne de là Voilà, je préviens Et les mods, normalement, ils devraient être En suspens Oh, tu m'as blessé, un ingénieur, espèce de... Tu m'as tué un ingénieur ? C'est ça qui s'est passé ? Bon, on est en train de faire le centre de communication Parce qu'on doit communiquer avec un pays Je crois que c'est ça ce qui s'est passé Il m'a tué un ingénieur Ou alors il me l'a blessé Pendant 14 jours, l'élu C'est dur la guerre, c'est dur la vie Donc voilà, on verra On va faire l'armurage On a le blindage du serpent à faire On va pas le faire encore On a la cuirasse infernale Offre non seulement un bonus de santé au soldat Et renvoie les dégâts à toutes les attaques Au correctement, 100% de gens doivent enflammer les ennemis C'est pas mal, on va le faire Alors ça aussi, on m'avait dit dans une des vidéos Genre, fais les armes des élus Je sais que les armes des élus sont extrêmement bien Je sais, mais ce ne sont pas les armes des élus Ce sont des répliques Ce sont des répliques, ça vient d'un mode Et je ne sais pas si elles sont bien ou pas Et vu que je n'ai pas envie de gaspiller vraiment mes ressources pour le moment Je ne les fais pas Mais on n'a pas encore tué les élus On va le faire bientôt Mais on n'a pas encore tué L'interfaçage ? Je ne savais même pas que ça existait ce moment Ouh, projet avatar Il va falloir vraiment prendre contact avec un pays Où il y a une base Et normalement, je crois que c'est juste là Non, ce n'est pas là C'est là La Nouvelle Australie Il y a une base avec deux crans Donc on va faire ça Mais pour ça, il faut qu'on débloque Voilà, on a 80 parce qu'on avait fait l'antenne Il faut qu'on débloque les contacts On est reparti Alors si tout se passe bien Frère d'armes, niveau 3 Si tout se passe bien On risque de se lancer dans l'attaque d'une Mox et Balthway Frère d'armes, niveau 2 On pourrait les envoyer maintenant Vu que les autres sont revenus On a Lupo On va les envoyer Comme ça, ils auront niveau 2 Combien de jours ? 10 Si les frères d'armes partent en mission secrète Ensemble, ils durent un jour, deux mois Gator 1 Avantage Le soldat bénéficie d'un bonus de vidéo Lorsque son frère d'armes attaque Ou est attaqué par sa cible Ce bonus augmente si les deux soldats sont côte à côte Soutien psychologique Quand ce soldat achève un déplacement A côté de son frère d'armes Ce dernier est débarrassé de tous les effets psychiques négatifs Ah oui, c'est vrai Je vais oublier ça Là, c'est plutôt cool Ah, il y a quelqu'un qui a développé un malus C'est pas grave Nouvelle ordre La vitesse de construction des installations augmente de 25% Ouais, ça c'est un peu tard C'est un peu tard de l'avoir, mais c'est pas grave Sabre amélioré Ouh, c'est bien ça C'est bien Tigeance au combat augmentée Oh, c'était revenu Contrer l'activité Amélioration d'armes supérieures Amélioration d'armes supérieures Les fusils d'assaut augmentent, je crois Les dégâts des fusils d'assaut augmentent Ça donne une promotion Ou alors, on a le couteau Ça c'est bien pour les rangers Alors ça, je crois que ça marche Seulement sur les sabres Je crois que c'est que pour les sabres Donc du coup Est-ce que ça marche Sur la hache ? Je suis pas sûr Pas sûr Dans le doute Mais les mitraillettes, on les utilise pas non plus Là, il nous faudra un major Qu'est-ce qu'il sait Comment on est ? Spectre Tireur d'élite Non, mais piratage On pourrait envoyer... Ah ouais, non Il est fatigué Gordon C'est un peu chiant là Parce que c'est qui qui utilise La hache ? Enfin, les sabres Il y en a qu'une seule Mais elle utilise pas vraiment les sabres Elle utilise la hache à la place C'est loupo Donc est-ce que les sabres vont être utiles ? Vous voyez ce que je veux dire Trouver des informations Du renseignement en plus On va faire du renseignement en plus On va mettre un soldat Alors l'esquive On va mettre au templier je pense Et ajouter un scientifique Ouais, c'est pas mal Bon, bah le templier repart en mission Les partisans apprécieront le soutien de vos soldats On utilisera le... Le spark Ah, bah voilà On utilisera le spark à la place Donc, 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 donc Ingénieur Représentie de deux semaines Contre-attaque Nutted Avenue Tout le genre de passer en mode C'est quoi le premier ? Le marché noir F1 Pour six semaines Merde Six semaines Ça fait deux mois quand même Là on gagne un ingénieur Là on gagne des ressources Et là on gagnerait des renseignements Mais c'est très difficile Mais c'est du renseignement Hum 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 Là c'est des ressources Je dirais Go le renseignement Tant qu'on y est On récupère plein de renseignements Et ça évitera Que le marché noir soit fermé aussi On doit protéger On doit protéger Oh, de l'ombre ! Nous pouvons mettre nos hommes en place Leur position devra rester secrète Pour opérer Commandant Taigan et Shen Seront furieux Si nous ne faisons pas Bon usage du Jack Un de nos soldats Doit en être équipé Avant notre déploiement Escouade de l'ombre Escouade de l'ombre Tous les soldats De cette mission Pourront utiliser La capacité de dissimulation Une fois Cool On va pas te prendre Freeman On va prendre un autre spécialiste Non Monsieur Gordon est fatigué Donc on va lui donner Un peu de repos Il est où notre joli Spark Voilà Très bien Ah ouais, merde Alors, attendez On va combattre l'assassin En théorie On verra Lance flamme Alors toi T'as sniper Avec balle poison Euh T'as pas mieux Mission dragon C'est pas mieux Toi on va te mettre Les traçantes Pour plus de précision On va te mettre La war Nous n'en avons qu'une seule Alors prenez en soin C'est pas parce que Vous avez l'air D'un berserker Que vous pouvez charger L'ennemi Comme ils le font La war donne Plus de vie Tout ça Mobilité et tout Et elle a une frappe enragée Alors portez une attaque Au corps à corps Débassage contre un ennemi Se trompe à portée De déplacement Alors ça c'est gratuit Personnellement Moi je l'utilise Surtout pour Surtout pour m'avancer En fait Surtout pour m'avancer Donc glace Tout ça on va mettre Des munitions griffes Pour faire les critiques Vu que tu peux contourner Tout ça Peut être mieux Euh Poison Feu Traçante On n'a pas de grenade Par contre Enfin on a Requête Une requête Et c'est tout Je pense Que ça passe Faut les cristaux De l'airium Ouais c'est parti Je pensais qu'il y avait Des ombres Des zombies en fait Dans cette partie Mais en fait non Donc J'avoue être Un tout petit peu dégoûté J'avais vraiment envie De voir des zombies Mais bon C'est pas grave On va faire ça Un pirate travaillant pour la résistance A installer un extracteur de données Sur le réseau d'advent Sur le réseau d'advent Dans ce secteur Et les données obtenues Sont cruciales Au dernier projet extraterrestre Nous pensons que l'ennemi Est déjà en route Pour détruire l'appareil Ces données sont bien Trop précieuses Nous allons donc sécuriser La zone Éliminer tout contact hostile Et protéger le matériel Ce genre de mission Est pas extrêmement dure Menace 1-5 Les forces hostiles Sont déjà en route Pour détruire l'extracteur De données Et le temps presse Nous devons boucler la zone Et sécuriser l'appareil A tout prix L'escouade est en position Et dissimulée Au vu des conditions Actuelles sur le terrain Ces membres devraient pouvoir Rester cachés Même si l'un d'entre eux Se fait repérer Cool Ce genre de mission Est pas très dure Si on arrive A vite avancer En fait sur l'objectif Et marquer les cibles Comme ça L'éclaireur En fait Peut les Peut les intercepter Putain par contre C'est quand même loin J'avoue Ce serait un peu chiant Direction de se faire voir Directement Ah c'est le robot Que je suis en train De déplacer J'ai pas envie De me faire voir Maintenant Faut voir s'il y a déjà Du monde ou pas Waouh Oh le dash Sans déconner Mais tu te fous Ok Faut voir se presser Mais alors se bouger le cul D'une force C'est un truc de ouf Je vais où on a besoin De moi Vous n'irez plus nulle part Leur patrouille minable Se déplace Mais il y en a plein Mais il y en a plein Mais c'est abusé On doit tout combattre En même temps On peut passer Par à droite C'est un truc de malade Un truc de malade J'essayais pas de vous cacher Je vois notre objectif d'ici Menace 1-5 On a la cible en visuel Protégez ce matériel à tout prix Leur patrouille approche De tous les HP qu'ils ont Les trucs A vos ordres commandant Il ne sert à rien De vous cacher On pourrait tirer Il ne voit pas Intéressant Je déteste passer ce pont Je déteste passer ce pont Qu'est-ce que je fasse là ? J'ai marqué la cible Ils viennent tous vers nous Ok donc on a E Ok on pourrait mettre une clé mort ici Ça peut aider Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire péter après ? Toi Ouais on pourrait faire péter grenade Clé mort Euh Rocket clé mort Le truc il a quasiment plus de vie Genre dans deux tours c'est fini C'est bien Euh Ça va peut-être les faire bouger Ou alors on met la clé mort sur eux Mais est-ce que ça va vraiment être utile ? À part les activer je ne sais pas si ça va faire grand-chose Et maintenant on attend Donc on va faire, on va faire ça On va faire comme ça Clou, loquette Roquette ! Il y a deux, ces deux là j'ai déjà oublié Critique à 100 Pas mal Beaucoup de pods qui vont s'activer Mais on a le La balise Bon en fait Non Enfin il n'y a pas si grand monde que ça On a du 3 Ok On peut tuer lui On peut finir qui d'autre Très bien On fait un de moi Cool Il y a du 55 Avec l'arme pareil On a du 55 Par contre je crois que tu as pistolero Tu peux tirer plus de fois au flingue Non ? Je ne me rappelle plus On va voir On va voir si on ne peut pas l'exposer On a qui qui est activé du coup Parce qu'il nous reste plus grand monde Ah oui il y a celui là de derrière Ok Si on met assassin 8 à 10 On va faire tir double Un petit crit Et du coup ça compte pas comme Et merde Ça compte pas comme Comme un kill Ça nous fait chier On fait un peu chier là Bien joué Bien joué Blanco duro Daños mínimos Bien 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 S'il bouge il se fait couper Bon ça va Oh putain Oh oh Est-ce qu'il a vu Non Ok eux ils vont sur nous Il n'y aura plus que les deux machins On va tous devoir les combattre en même temps Screamer très bien Elle a tiré parce que je crois qu'on lui a mis la protection Du Du gremlin Oh la vache Ok vous êtes prêts Là ça va être chaud Là ça va être légèrement chaud C'est parti ça commence Parce qu'on a très très peu de tours Pour protéger Ok alors déjà Tu vas nous balancer la balise Tu vas recharger Et tout simplement Balancer la balise Ok on la mettra là On a une bombe glaciale On a un lance-flamme On a une frappe Ça va pas vraiment être utile On a un tir de sniper Un tir de l'ombre et de lynx Il y a du 85 là Ça peut être pas mal Mais je pense qu'on va le geler Plus tôt On a le spectre Là qui est pas Qui est pas protégé C'est un peu inutile D'aller là je crois Bien 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 Ça fait un étourdi C'est cool On a deux mecs là Oh putain Ça fait beaucoup quoi On a course et tir Il faut tuer lui là Je sais pas trop Comment on va se débrouiller Mais on va se débrouiller N'inquiétez pas Mais Je pense que ça va être Légèrement La merde Il y a 15 11 de dégâts Là on va se faire voir par les autres Je crois que c'est le mieux On va tester les limites de cette armure Voilà Comme ça tout le monde est activé Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Et ils iront sur la balise En théorie Encore une fois C'est que de la théorie On peut geler ça On peut geler des trucs Soldat et son frère d'âme Attaque ensemble Ce tir ne coûte pas d'action Pour le frère d'âme Ce tir ne coûte pas d'action Ok on a un placement On a un placement Je peux voir Elle Elle a déjà bougé Non elle a pas bougé Tu peux en finir un là Je bouge Ça fait un peu peur Bon critique Munition de griffe Ça marche Tu peux tirer deux fois Avec ton flingue Vous êtes visé par un ennemi Non Munition céleste Et là Gâchette rapide Tire Gardien de l'ombre Comme première action On ne met plus Fin à votre tour On pourrait tirer sur qui Je regarde Ça sert vraiment À quelque chose De tirer On pourrait mettre Un bon coup Ça peut aider Oeil de lynx Bien 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 On peut toujours se mettre en course et tir Se mettre derrière le robot Et du coup On fait péter On fait péter lui On tue lui Parce que le lance-lum Est pas vraiment dangereux On peut faire ça Ça c'est une possibilité Je crois qu'on va faire ça On va mettre d'abord la balise Je pense que la balise C'est le plus important On va la mettre là Comme ça il la voit Non comme ça ici Je sais pas Là Voilà Alors on pourrait On pourrait geler une Et après il y a lui Lui on va peut-être le laisser On va d'abord voir Comment ça se passe Il y a un frappe double Mais j'ai peur que frappe double Ça la révèle en fait Je sais pas Est-ce que ça va la révéler Frappe double Normalement on le tue là A deux On va voir Ah c'est bien là Ils sont pas pensés à faire Ils ont pas pensé à mettre Un truc pour les frappes doubles Alors grenade On les gèle une fois Critique On a fait des dégâts C'est plutôt cool Lui on pourrait le tuer Comme ça on s'en débarrasse Parce qu'après le reste Les pourcentages sont un peu plus graves Donc on va s'en débarrasser Voilà Cachette facile Bien 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 Cachette rapide Ou quoi que ce soit On a un 60 là 60% C'est pas mal Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire On a une frappe enragée Est-ce que ça peut être utile Non pas vraiment Alors on va tenter le 60 Combien après là c'est 88 60 ou 88 Ah 60 Ah merde Ah les dégâts quoi Il y a eu combien de dégâts Ah ça va Ouh la vache On n'est pas mort On n'est pas mort On n'est pas mort On n'a pas assassin de près Ça c'est un peu emmerdant Alors on a du lance-flamme Là on pourrait se mettre là Et on fait le lance-flamme Comme ça on touche les deux Il y en a deux là Il y a le lance-flamme ici Lance-flamme on s'en fout Il y a le gros et lui Il n'y a plus grand monde Honnêtement il n'y a plus grand monde Donc ça ferait chier De perdre quelqu'un Très bien Je ne sais pas si on peut le soigner le robot Normalement en théorie non Protocole de combat Soit un gremlin Non on ne peut pas Pas par contre Elle faut qu'elle bouge Merde En train de brûler Ça c'est une action gratuite Je crois bien Ouais c'est vert On passe Et on smack Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus que 3 Mais ils font mal Lui reste le plus chiant Le plus chiant Protocole de combat Protocole de combat Ça va faire pas mal de dégâts Faudrait qu'on le tue Mais je crois pas qu'on puisse Il y a du feu partout C'est incroyable Le truc c'est que ça ne le gèle pas Vraiment ça lui fait perdre Une action en fait Je crois qu'il en a deux ou trois D'action Waouh ok Tu brûles plus toi Enfin tu brûles pas même Ratté Très bien Waouh On a eu de la chance Bah c'est pas fini Bon lui il est perdu Ça va Il nous fait chier Raté très bien Faut vraiment qu'on le tue Faut vraiment qu'on le tue Mais capteur indique une déviation De l'armure Il a encore 20 HP Qu'est-ce qui se passe Je l'ai Ok Ça a marché Ça a marché Yai T'es un bon critique Putain c'est de la merde T'es en train de brûler Toi Elena T'es en train de brûler Elle peut pas faire ça Bannissement Oh la vache Quelle merde Je suis en sécurité Plus que 7 Oh merde Il va pas pouvoir bouger Maintenant Oh la vache J'ai merdé Il est maldé Yes 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 J'avais légèrement oublié L'explosion Mais c'est pas grave Critique à 1 C'est pas mal J'ai peur pour le robot Ah bah ça va Désolé J'ai dû J'ai dû changer les piles du casque Ah la vache Alors l'autre il est toujours gelé C'est bien Il reste plus que lui On est d'accord Il reste plus que lui Il a vraiment une très très mauvaise visibilité en fait En mêlée Donc c'est vrai que ça aide Toi j'ai bien envie D'utiliser ça Il faudrait te mettre en hauteur Pour avoir un bonus Ou alors non Ah mais ouais Faut recharger par Ok go banissement Tirez jusqu'à ce que vous soyez à court de munitions Ou qu'elle meurt Ça fait 4 à 5 Je crois que c'est 2 par 2 Je sais pas comment ça fait Ça ferait 3 tirs On va voir Un tir Deux tirs Trois tirs Quatre Cinq Bon bah ça va Les ombres nous ont trahi Ça va Ouh Il faut lui enlever l'armure Parce que là Là ça devient catastrophique Il faut lui enlever l'armure Il y a l'autre lance-flamme à la con Lance-flamme il est pas vraiment dangereux en fait Très bien Un cri de moins d'armure C'est bien Si on le tue Il va plus pouvoir utiliser son arme A feu Protocole de soutien Non J'ai envie d'utiliser le robot Mais Est-ce que le robot va pas être en position de faiblesse ? Non Devra être bon Merde Que 4 Que 4 Fin crit je t'en supplie Ah on a eu oeil de lingue ça va Ah merde j'ai pas regardé le pourcentage C'est 100% au moins Ok maintenant il peut plus utiliser son arme On est d'accord Alors aptitude d'action brutale Brise mûr Force d'endroit permet de défoncer les murs Traîner d'acide Ouais en action Il a que l'attaque brutale Donc c'est que du corps à corps Je sais pas pourquoi tu peux encore jouer T'as gardé une habilité apparemment Je vois Enfin une action Ça ça va faire du bien Elle a pas vraiment de vue Ici elle a une vue Un peu grappin nulle part Il reste plus que le lance flamme Implacable Très bien Ah ouais j'avais oublié qu'elle avait un placable Ça tue Ça tue Il reste plus que lui Et il peut pas brûler le robot Donc il peut pas le tuer Donc on est bon Parfait C'est quand même la merde C'est quand même la merde C'est quand même la merde Oups Désolé Sparky Tu vas te Je sais pas Attends Cours et tirs On peut aller où Est-ce que ça va faire péter ça Trois Quatre Cinq Six Je sais pas Ça serait quand même con Ça serait quand même con de détruire le truc Merde mais y'a pas de mur ici en fait Oups Y'a pas de mur Ah t'es pas mort T'as une vue sur le mec Ah ouais mais non Mais de toute façon tu ne pourras pas se tirer au sniper En fait on peut se faire flammer si on n'a pas de protection Si on n'a pas de protection Donc elle risque de se faire brûler Mais bon c'est pas C'est pas méga grave Ah il va la brûler là non Qu'est-ce qu'il fait Les screamers Oh Cool merci Enorme J'aime bien ce qu'elle vient de dire Command enemies eliminated Je crois qu'elle a dit ça Ennemis éliminés Enfin voilà bref Cool Elles sont pourries les photos Waouh c'était une mission Dure Et on a failli perdre le spark C'est vrai que le spark Ce ne sont pas les actions brutales de quelques dissidents Qui vont mettre à mal 20 années de paix et de prospérité Nous sommes unis aux anciens Faisons confiance à leur sagesse Et nous surmonterons cette crise C'est vrai que le spark Il y a un mode pour ça Il y a un mode Mais le spark devient Plus ou moins inutile A un certain moment Ah auto chargeur supérieur C'est cool Parce que Le Comment dire Le spark C'est censé être un C'est censé être un tank En fait C'est censé être un tank Et ça ne l'est pas Une fois qu'il y a le sectopode Tout ça Ce n'est plus vraiment un tank Le spark Il n'est pas Il n'est pas assez résistant Et c'est ça On pêche en fait Dans ce problème là Là il a failli crever Mais Tellement vite Et pourtant Il est augmenté au max Il a l'armure Anodisée Donc je crois que C'est la fin C'est la dernière Après bon Il n'est pas au niveau maximum Mais c'est la dernière Sa dernière armure Donc voilà C'est un peu chiant C'est un peu chiant Le spark Et je sais qu'il y a un mode Pour changer en fait Le spark Et pour les rendre plus tanky En fait Pour que ça soit vraiment Des gros tanks en fait Et là ça devient intéressant Bon bah ça va C'était pas trop la merde non plus Ça va on s'est bien débrouillé On a eu beaucoup de On a eu des blessés Et tout Mais on va se On a échappé belle On a échappé belle Voilà tout pour cette vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Salut Ciao Bon bah ça est Si on a y un Bud